A l'œil du prince, Yves Delafoy. Et bien c'est un autre tour, après le poète Blaise Sandrars, d'aller vers ceux qui ont connu Modigliani, ou ceux qui le reconnaissent et le fréquentent sur les planches du théâtre de l'atelier. Et Sarah Biazini, bonjour. Bonjour. Vous incarnez donc Jeanne Hébuterne, la jeune compagne du peintre et sa dernière compagne. Racontez-nous un petit peu la genèse de cette pièce, car c'est assez audacieux de faire revivre un homme qui a vécu par et pour la peinture au théâtre, sur les planches. Oui, alors c'est donc une idée de Laurent Sexique. Il s'est consacré aux deux dernières années de Modigliani. Quand la pièce démarre, Jeanne Hébuterne, lui, se connaissent déjà, vivent déjà une relation amoureuse. Et puis c'est donc leurs deux dernières années ensemble, puisque Modigliani va mourir d'une méningite tuberculeuse en 1920. Exactement, en janvier 1920. Voilà, merci. Et Jeanne, alors selon les versions, ça diverge un peu, mais soit le lendemain, soit le surlendemain, se jette par la fenêtre enceinte de leur deuxième enfant. Oui. Là, vous incarnez une femme au destin particulièrement tragique. Mais l'avantage, c'est que dans la pièce, on ne montre pas ce dernier épisode totalement tragique. Donc vous pouvez venir sans avoir peur d'entendre des cris ou de voir du sang, tu vois bien, on ne voit pas ces choses-là. Au contraire, on voit même une femme pleine de lumière parce qu'elle accouche de son premier enfant, Jeanne. Et donc vous héritez d'un rôle même assez complexe, car c'est donc une jeune fille qui met en l'air toutes ses valeurs bourgeoises pour vivre avec un homme qui ne lui mène pas une existence facile. Il faut le dire, alcool, maladie, jalousie, manque d'argent. Et malgré tout ça, ce n'est pas une pièce noire. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que, alors c'est vrai qu'elle met en l'air, comme vous dites très bien, toute son éducation bourgeoise. Mais alors, elle met en l'air aussi quand même tout son talent, parce que moi, je ne la connaissais pas et j'ai découvert que c'était un grand peintre, Jeanne et Buterne, qu'elle a une production de dessins et de peinture vraiment très belle. Mais effectivement, elle, c'est ce qui est très bien dit dans la pièce, elle est son modèle favori, une de ses muses et ça lui va très bien. Et elle est totalement au service du génie de Maudie et ça la satisfait totalement. Et elle veut absolument le sortir de ses moments noirs, de ses moments de déprime, de cafards. Et elle croit terriblement en lui, à raison. Voilà, donc ce n'est pas toujours facile parce qu'elle le porte. C'est une femme qui le raccroche à la vie et qui le raccroche à son art. Oui, c'est ça. Parce qu'avant tout, vous venez de le dire, le rôle d'une femme dévouée, c'est-à-dire d'une femme âgée seulement d'une vingtaine d'années et qui se met en quelque sorte au service du peintre en étant sa muse, mais en étant aussi, en quelque sorte, sa sœur, sa mère, sa femme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle s'est sacrifiée, mais en même temps, je pense qu'elle le fait avec bonheur. Après, on ne peut pas envisager ce genre de vie sans y trouver son compte. Je pense donc qu'elle était dévouée à la cause de Modi. Et alors, à 21 ans seulement, elle se suicide deux jours après la mort de Modigliani. Et on voit que c'est un personnage très fort qui se construit par et tout contre Modigliani, mais qu'elle a une vulnérabilité assez forte, justement, peut-être à cause de sa mère, notamment, qu'on voit souvent, et qui la tiraille, justement, pour qu'elle revienne au logis, pour qu'elle reprenne une vie à peu près normale. Au final, elle en est incapable parce qu'elle a envie de vivre la grande vie, la vie de bohème, justement, qui caractérise toute cette époque. Oui, c'est ça. Elle a un problème cornelien, comme on dit, parce qu'elle est vraiment tiraillée. Elle abandonne sa famille et en même temps, je pense, c'est quelque chose qui doit lui manquer. On avance avec une jambe en moins quand on se coupe un peu comme ça de sa famille. Mais bon, elle y va, effectivement, elle y croit. Mais je pense qu'elle n'a pas un caractère sombre au départ, mais que c'est justement, après tous ces efforts, que peut-être, après la disparition de Modi, oui, elle s'écroule parce qu'elle a tout donné, qu'effectivement, ça demande une énergie considérable de soutenir l'homme avec lequel vous vivez tous les jours, en permanence. Un génie, mais à la fois un génie fou. Oui, et puis de le voir gâcher sa vie, quelque part, ou de le voir, en tout cas, être en colère, avoir des colères qui ne sont pas productives, finalement, parce que ça l'empêche, parce qu'il préfère être frustré sur des sujets plutôt que de peindre concrètement. Il préfère s'énerver sur son manque de notoriété plutôt que de produire. Mais après, moi, ce que je trouvais fascinant, c'était que ce que j'ai découvert, c'est que Modigliani voulait être, au départ, sculpteur. Oui, exactement. Et que, de là, on peut expliquer beaucoup de choses, et notamment, donc, ça. Sa peinture, entre autres, avec ses coulons, gilines, ses lombes, ses visages de cariatides. Exactement, exactement, c'est ce qu'il a essayé. D'ailleurs, il en a laissé des cariatides, des sculptures, qui était toujours chez Zborowski, je crois, son dernier marchand qu'on voit dans la pièce. Mais donc, sa frustration, parce que pour lui, la sculpture était considérée, enfin, il considérait la sculpture comme l'art premier, avant la peinture. Mais comme il souffrait, depuis sa plus tendre enfance, de poumons très fragiles, de méningites, de tuberculose à répétition, il était impossible pour lui de tailler directement dans la pierre. À cause de la poussière, de l'effort physique. Exactement. Et donc, il met un temps fou à... Bon, il décide, après, poussé par son premier agent, il décide de s'orienter vers la peinture et de pouvoir, quand même, vivre de son art. Mais il met un temps fou à trouver style. Mais vraiment un temps fou. Et c'est pour ça que c'est vraiment à la fin... Enfin, à la fin, on ne sait jamais quand c'est la fin. Mais là, nous, on le sait, puisqu'on le sait quand il est parti. Qu'il commence à rencontrer le succès. Et voilà, donc, ça explique beaucoup de choses sur son style de vie aussi. Sur pourquoi... Alors, évidemment, c'était les mœurs de l'époque. L'alcool, les drogues, etc. Mais je pense aussi que c'était un moyen pour lui de supprimer un peu la douleur qu'il éprouvait par ses poumons. C'est ça, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une quête permanente de la souffrance. Et que c'est un homme de colère. Colère contre lui, contre les autres, parfois contre Jeanne, contre le monde entier, contre Picasso, contre... Oui, oui, il est très en colère, c'est vrai. Et on voit à quel point ça a été destructeur pour lui. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il a un caractère particulièrement ombrageux. On le voit souvent jaloux, parfois lumineux, évidemment. Souvent obsédé par son ascendance juive au point de se réclamer descendant de Spinoza. Très souvent persuadé d'être incompris. Il a une image qui n'est pas forcément très, très flatteuse dans la pièce. Non, et pourtant c'est quelqu'un, c'est ce que j'ai découvert aussi, qui par exemple a reçu, contrairement à Jeanne, qui n'était pas forcément soutenue dans son envie de peindre et dans son choix amoureux. Et elle-même, ailleurs, ne se réclame pas comme étant une grande peintre. Non, c'est terrible d'ailleurs. Mais c'est vrai que vivant à côté de Modigliani, elle se dit, bon, de toute façon, je n'ai pas le quart de son talent, je m'efface et c'est pour lui que je vis et c'est de lui que je vais soutenir. Mais Modigliani, lui, il avait une mère très aimante qui l'a poussée, qui l'a fait lire très tôt, qui l'a encouragée totalement dans ses désirs artistiques. Donc on ne peut pas dire que, par exemple, il souffrait d'un déficit d'amour maternel ou paternel. Il avait été vraiment totalement encouragé. Il est parti, il a fait tout un voyage en Italie, à Venise, mais seul aussi, il est parti à Paris et il était très soutenu. Et c'était un lecteur, un lecteur passionné, notamment de Dante. Stéphane Guillon, qui incarne justement ce maudit, récite plusieurs passages en italien de Dante. Il était aussi extrêmement proche de, enfin proche littérairement de Lautréamont. Enfin, on voit que ce n'était pas un homme, un débauché fini qui, je ne sais pas moi, aurait manqué un petit peu de jugeote, aurait manqué... Ah, pas du tout. C'était un homme de culture, un homme brillant. Et pourquoi, justement, cet attrait pour une sorte de débauche aussi violente, car il était connu aussi pour ça ? On sait qu'à Montmartre et Montparnasse, dans les années 1910, on y viendra en lisant un petit passage de Kessel. C'était monnaie courante. Mais chez cet homme-là, on sent comme un besoin de justement dessiner le gouffre qu'il a en lui-même dans ses peintures. C'est ce que vous dites à un moment, je crois, dans la pièce. Oui, après, c'est le style, c'est vraiment la vie de Bohème, comme ils le vivent tous à l'époque. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas productif, le bonheur ne permet pas de se sonder l'âme, de s'auto-sonder sa propre âme, de sonder l'âme de ses modèles. On n'est plus créatif en allant vers une certaine noirceur, c'est vrai. C'est leur théorie, c'est la grande théorie. Le bonheur ne sert à rien. C'est dans la souffrance, c'est dans la solitude, c'est dans la colère qu'on va trouver une inspiration. Voilà, c'est vraiment la théorie de tous ces artistes de l'époque. Mais je pense vraiment qu'il y a aussi un besoin basique de ne pas souffrir, donc de boire, d'être dans un état second, de se mettre perpétuellement dans un état second pour oublier la douleur de ses poumons. Et oui, pour oublier sa frustration de ne pas être reconnue et se mettre à produire en oubliant justement son manque de reconnaissance. Pour oublier aussi de ne pas pouvoir s'engager à la Première Guerre. Parce que justement, c'est une époque d'une incroyable richesse, mais qui est à cheval entre une modernité qui va devenir une boucherie, je pense à la Première Guerre mondiale, et une époque où encore il y avait un vent de liberté qui était absolument phénoménal. Avant que tout ça justement se plonge dans une noirceur terrible où il perd plusieurs amis. Et à ce moment-là, justement, il part à Nice. Et ça, vous le montrez justement dans la pièce, il part à Nice. Et c'est une période à la fois ensoleillée et à la fois une période d'agacement profond. C'est là où il peint ses premiers paysages. Il n'y en a que quatre, je crois, où il quitte un petit peu le nu. C'est une période charnière. Et à la fois, c'est une des périodes belles de son existence. Oui, mais je pense que c'est une période qui ne l'intéresse pas trop. Parce que justement, il n'est pas là où il voudrait être. Il aurait voulu être au front et il ne peut pas. Il voudrait être resté à Paris avec tous ses... Être Picasso, il ne peut pas. Voilà, donc il n'est jamais à l'endroit où il veut. Et donc, il n'est jamais heureux. Oui. Alors, nous allons justement aller vers un petit passage de Joseph Kessel. Parce que nos auditeurs ne sont peut-être pas tous au courant de cette frénésie, de cette folie qui habitait Montparnasse dans les années 1910. Je lis. 1910, Montparnasse. Un peuple étrange débarqué de tous les horizons envahissait cette province de Paris. Il y campait à l'état sauvage. Personne alors ne savait, ne pressentait que ces faméliques, ces jargonneurs en langue barbare, ces illuminés hirsutes allaient faire résonner le nom d'un quartier somnolent comme un cri de guerre et de gloire. Les touristes, les profiteurs n'étaient pas arrivés, ni les voyeurs. Et bref, après, il poursuit en parlant de Kisling, en parlant de ces fêtes monumentales. Mais il montre avant tout que ces gens-là avaient un appétit pour l'art faramineux. Que tous les matins, ils se levaient, qu'ils créaient que c'était avant tout vraiment la chose primordiale de leur existence. L'art était une manière de se sauver. Oui, je pense que c'est des hommes et des femmes qui sont nés pour ça. qui ont choisi cette vie-là très tôt. Et comme il en existe aujourd'hui, c'était impossible d'être fonctionnaire. Est-ce qu'on pourrait revivre une période pareille maintenant ? Est-ce que c'est une période tout à fait anachronique, comme une sorte de parenté senté ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a trop de censure. Une censure morale ? Oui, il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Il y a des retours en arrière depuis peu qui font peur. Oui, mais après, il y avait à cette époque-là une confrontation entre un monde qu'on qualifie de bourgeois et avec certaines valeurs et ceux qui sont prêts à les faire voler en éclats, les artistes qui vivent justement, qui n'ont pas de valeur. Enfin, qui n'ont pas de valeur. Et qui ont besoin, selon nous, de cette contradiction, de cette lutte, toujours pour réussir à s'affirmer, à se trouver. Parce que justement, cette atmosphère pourrait devenir particulièrement pesante, mais elle est contrebalancée par l'ironie et les sarcasmes de Madame Hébuterne, qui est incarnée par Geneviève Cazil. Et donc, elle est votre mère dans la pièce. Elle suit toutes les évolutions du couple. Elle les accompagne à Nice. Au début, ils se détestent. Au fur et à mesure, on voit qu'il y a une certaine complicité, qu'il y a même une certaine reconnaissance. Mais elle refuse de le dire. C'est un personnage qui me paraît assez important. Ah, bien sûr. Et puis, évidemment, comme pour tout le monde, personne n'est tout blanc ou tout noir. Donc, oui, elle semble... Elle, elle vient d'un... Il y a un grand conflit de génération entre la mère et la fille, et entre Modi, Modigliani et sa belle-mère. Mais bon, il faut qu'on ne peut pas enfermer Madame Hébuterne, la mère de Jeanne, dans un carcan de religion. Parce qu'on voit quand même qu'elle se lâche un petit peu au fur et à mesure. Oui, et puis, c'est une mère aimante. Elle veut aussi le bonheur de sa fille. Elle se fait beaucoup de soucis, mais il y a de quoi. C'est ça, surtout. C'est juste le souci d'une mère qui voit sa fille partir et qui... Dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Donc, c'est ça aussi qui doit l'effrayer, certainement. Ça, c'est universel, je pense. L'histoire de Modi et de ceux qui l'entourent est assez noire. Et donc, il ne fallait pas rajouter du noir au noir, mais justement... Jouer un peu sur ses limites, sur ses côtés paradoxaux. Travailler sur l'humour et sur le second degré. Et donc, c'est ça qui l'intéressait. C'est ça que Stéphane fait parfaitement bien. Et oui, la collaboration, en tout cas, est très bonne. Et avec Geneviève Casil aussi, Didier Brice aussi, qui joue le marchand Sborowski. C'est vrai que c'est toujours... C'est vraiment agréable de se retrouver tous les soirs, tous les quatre. Voilà, et puis, ce qui est magnifique avec le théâtre, c'est que tous les soirs, on essaie, on se dit, tiens, on va essayer d'améliorer telle chose, d'aller un peu plus par là, dans un cadre, évidemment, défini par le metteur en scène. Parlons-en, justement, parce que vous évoluez dans un décor, je dirais, à la fois simple et à la fois sophistiqué, parce que vous pouvez vraiment sentir un changement d'atmosphère lorsque Modigliani va au bistrot, lorsqu'il en rentre, lorsque vous partez à Nice. Et on voit des toiles, justement, qui jonchent un petit peu toute la scène. On les voit rarement de face. Et je crois, en faisant une ou deux recherches, que vous-même, vous dessinez. Je ne sais pas de peigner. Non, 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 pas du tout. Est-ce que vous avez participé, justement ? Parce qu'on voit quand même qu'il y a une ou deux reproductions. Oui, oui, non, mais c'est des reproductions qui ont été très bien faites. Je serais bien incapable de faire les mêmes. Non, non, j'ai fait un peu d'histoire de l'art comme étude, mais ça s'arrête là, après. Non, non, c'est parce qu'on rigolait en répétition parce que je, oui, je griffonnais sur mon texte. Mais voilà, ça s'arrête là. Mais c'est vrai que le décor de Jean-Michel Adam, moi, je l'adore. Je trouve que c'est très important pour nous, les acteurs. Il y a un fond avec une rencontre qui tourne, justement, qui imagine derrière. Il ne faut pas tout dire, il faut dire, venez voir le décor. Absolument, oui. Non, mais c'est un décor qui est vraiment très, très, très agréable pour évoluer à l'intérieur de ce décor. Je trouve qu'il y a un contraste, justement. Je trouve que le décor est très moderne et avec une partie traditionnelle d'une grande table avec tous les pinceaux, les palettes, etc. Donc, il y a un contraste ancien, moderne que je trouve vraiment très intéressant. Et les couleurs de Maudit qui ont été respectées, un jeu de lumière très beau. Enfin, voilà. Oui, oui, moi, j'aime beaucoup ce terrain de jeu. Et nous allons poursuivre, justement, une petite ascension à Montmartre. Nous allons y aller toujours en compagnie de Blaise Sandrars qui, en 1953, alors que, justement, Maudiliani était mort 33 ans auparavant, et est allé rendre visite à un peintre dans l'ancien atelier de André Hutter. Eh bien, ici, il a habité là pendant huit mois. Il était là, il couchait là. Sur ce plumeur. Sur ce plumeur. Au lieu, au bateau Lavoie, je l'ai vu, coucher sur une couche de journaux. Il y en avait pas comme ça. Oui, il a toujours été dans une mise. Il n'avait pas un lit, il n'avait rien du tout. Ça a été effroyable, d'ailleurs. Et André Hutter lui avait donné l'hospitalité, il faut le dire, n'est-ce pas ? Et puis qui se le n'a pas après. Voilà, on voit que, justement, il vivait vraiment dans une misère noire. Et il y a une petite anecdote, justement, dans la pièce assez excellente. On parle de sa première exposition. Exposition qu'il a faite chez Berthe Veil, qui était rue Victor Massé, si je ne me trompe pas. Racontez-nous un petit peu, parce que c'est une anecdote amusante. À cause de quelques poils, il s'est fait épingler par la censure. Ben oui, oui. Sa malédiction a vraiment commencé. La fameuse censure qu'on retrouve parfois aujourd'hui. Non, mais oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il avait un agent qui croyait fortement en lui, mais qui a mésestimé la morale de l'époque. Donc, il le vend mal ou qu'il expose trop brutalement. Qu'il met des nues en vitrine, avec des poils pubiens. Et qu'un commissaire arrive et dit... Scandale. Scandale à l'étalage. Il y a une meute de gens dehors qui regardent ces vitrines et qui crient à l'immoralité. Donc, effectivement, c'est un fiasque au total. C'était sa première exposition individuelle, je crois. Oui, absolument. Il est le seul, alors qu'on faisait énormément d'expos où tout le monde était regroupé. Et donc, il en souffle terriblement. Donc, quand le marchand revient pour lui proposer une seconde, il ne dit jamais de la vie. Jamais je ne revivrai ce que j'ai vécu chez Berthe Veil. Enfin, voilà. Et on voit tout ça avec un rapport conflictuel à l'extrême, avec justement Zborowski, incarné par Didier Brice. Brice. Qui était à l'époque justement un marchand assez célèbre. Il s'occupait notamment de Soutine. Mais on voit qu'à la fois, il voulait avoir de l'argent et une reconnaissance. Et à la fois, il a presque une quête de se détruire, de ne pas vouloir être reconnu. Il y a une proposition d'exposition à Londres, en Angleterre. Il refuse justement. Non, il refuse parce qu'il a ce souvenir de l'exposition chez Berthe Veil. Et donc, il a très peur. Mais il le traite quand même d'une drôle de manière. Oui, bien sûr. Mais c'est tous les paradoxes et les contradictions qu'on peut trouver chez ces gens-là. C'est-à-dire qu'il crève d'envie, à mon avis, d'être reconnu, d'être à l'égal de ses pairs. Mais comme ça ne se produit pas, donc il va cracher dessus. Enfin, je veux dire... Ce qui apporte une certaine ironie à la pièce. Oui, voilà. Didier Brice est très bon pour ça. Mais au fond, parce que plutôt mourir que de reconnaître qu'on a envie de la reconnaissance. Si je suis reconnu, alors c'est que j'appartiens à tout, c'est ça, non ? Voilà, voilà. Oui, il y a quelque chose comme ça. Enfin, vous ne voulez pas de moi, donc je ne veux pas de vous. Oui, oui. Il y a un espèce corché vif. Oui, oui. Mais c'est des conséquences, quoi. Ce comportement est la conséquence d'une frustration, d'un sentiment de solitude certainement extrêmement profond et d'un manque de reconnaissance. C'est-à-dire que j'imagine le gouffre, quand vous n'êtes pas reconnu, quand vous voulez vivre de votre art, vous êtes persuadé que vous avez un talent, que vous avez un style, une date. Il y avait une singularité terrible. Une singularité, qu'il la cherche, il met du temps à la trouver, il veut se démarquer, il cherche son honnêteté en tant qu'artiste. Et voilà, une fois qu'il la trouve et qu'on le reconnaît, c'est la fin. Oui. Alors, il a eu un grand ami qui était Marc Jacob, un grand poète de Montmartre, ami de Picasso aussi. Et Marc Jacob, à la mort justement de Moodyliani, donc en 1920, évoquait les discussions mystiques et les affinités spirituelles qu'il partageait avec Moodyliani. Et on dit souvent que dans ces toiles, il représente l'âme de ces sujets, l'âme des gens qu'il peint. Est-ce que vous pensez justement que le mysticisme était une part importante ? Oui, oui. Alors, j'en sais pas trop là-dessus, mais je sais pour sûr que c'était une part importante parce que je crois qu'il mettait des symboles aussi au dos de ces toiles. Donc, oui, oui, il y avait une recherche. De la cabale ou de... Oui, des choses comme ça. Alors, précisément, je ne pourrais pas vous dire pardon, mais c'est sûr qu'il était en recherche de ça, de symboles, de codes secrets, aussi de moyens de communiquer avec... Avec Spinoza ? Oui, oui, voilà. On sent vraiment grande certitude, mais tout ça appartient à la panoplie, justement, haute en couleurs, colorée, chamarrée. Il fait sa légende, il fait sa propre légende aussi. Oui, ça participe. Malheureusement, il est déjà temps pour nous de tirer le rideau sur cette nuit, mouvementée, pleine de passion, d'absolu et de couleurs, qui a été celle d'Amedeo Modigliani. Il est également temps de vous conseiller de tout cœur, chers auditeurs, de vous rendre au théâtre de l'atelier, à deux pas de pigalle, pour y voir cette très belle pièce de Laurent Sexic. Elle est jouée du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Pour plus d'informations et réservations, je vous donne le numéro 2 du théâtre, 0146 06 49 24, 0146 06 49 24. Je vous remercie chaleureusement, Sarah Biazini, d'être venue nous rendre visite sur le plateau d'A l'œil du Prince. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également Jean-Paul Lérine, notre réalisateur du jour. Quant à moi, chers auditeurs, je vous retrouve vendredi prochain. Et d'ici là, évidemment, je vous souhaite de très bons spectacles. Sous-titrage Société Radio-Canada